Salut à tous, ça y est, j'ai trouvé où étaient fabriqués les fameuses brioches pasquées ici à Étoiles-sur-Rhône au sud de Valence où je vous emmène bosser dans une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire et en plus, ils recrutent et ils forment ici et je vous emmène bosser en compagnie de Frédéric. Salut Frédéric. Bienvenue Frédéric. Merci. On ne fait pas que des brioches ici. Ah bon ? Ah non, on fait de la pâtisserie, des beignets et même des éclairs. Génial, et c'est ton job ? Oui, je suis conducteur des lignes. Est-ce que tu veux savoir comment on fait ? Ah bah allez. Allez, on s'équipe et on y va. Donc là, on est à la sortie du four. On est à la sortie du four, ils sont cuits. Moi, je veux une fenêtre comme ça à la maison, attends. T'as vu ? C'est creux. Super, c'est la pâte à choux. Donc après, c'est injecté. Alors après, on va le fourrer. C'est magique, on est passé de la coque maintenant. Les éclairs sont cuits, sont fourrés, sont nappés. Aujourd'hui, c'est du chocolat. Et demain ? Ça peut être ? Demain, un petit café ou de la vanille. Et alors toi, ton job, il consiste en quoi Frédéric ? Alors moi, mon travail consiste à gérer toute la partie conditionnement. V.I.S. que les éclairs soient bien emballés pour aller chez les clients et pour aller chez les consommateurs. D'accord. On doit garantir la sécurité alimentaire du produit, la qualité du produit. Donc voilà, le réglage des machines. Ok. Donc tu as des robots, tu as… On voit des robots là-bas. Bon, mais il y a quand même du monde. Je vois une dizaine de personnes dans ton équipe. Je ne le fais pas tout seul. Donc vous êtes combien dans l'équipe ? Là, nous sommes 13. Et ton rythme de travail, c'est quoi ? Moi, je travaille en 3-8. Donc la journée, la nuit… Donc l'après-midi, 13h-21h, le matin, 5h-13h et la nuit, 21h-5h. T'aimes bien ce rythme ? Oui, ça permet de gérer son temps. Et pourquoi tu aimes ce job ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce job, toi ? Le travail de conducteur, c'est un travail très varié. On a beaucoup de missions très différentes. On peut s'occuper des contrôles, qualité, de l'encadrement aussi, on gère une équipe. Et on forme une équipe. Je forme des opérateurs et je forme des conducteurs. Ça tombe bien, tu vas pouvoir me former. Ah oui. Tu aurais permis pour ça ? Ah non, ici, on peut démarrer de zéro. Ah bon ? Voilà. Ça veut dire que j'y connais rien ? Vraiment, tu viens. Comment ça va se passer ? En combien de temps tu peux être formé ? Alors, tu vas d'abord être opérateur, apprendre à gérer chaque poste de production. D'accord. Et puis, au bout de quelques semaines, on peut te former conducteur. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Alors moi, ici, ça fait 5-6 ans que je suis à la pâtisserie. D'accord. Mais avant, j'étais à la brioche plus sympa. Alors toi, ton job, Frédéric, c'est de piloter ces machines-là ? Voilà. Mais toi, tu as appris ça où ? Quand je suis arrivé sur cette ligne, il y avait un tuteur, un formateur qui m'a formé à la conduite des lignes et au robot. Parce que tu ne connaissais rien ? Ah non. Ah bon ? Moi, je suis parti de zéro. Là, on est susceptibles de toucher le produit pour garantir la sécurité alimentaire et l'hygiène. On va mettre des gants, mettre des manchons. Et toi, si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi ? N'importe quoi. Ah bon ? Oui, oui. C'était un univers que je ne connaissais absolument pas. Et tu faisais quoi avant ? J'étais animateur. Animateur ? Oui. Un animateur pour les enfants, pour les petits, pour les grands. Et est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans ton quotidien ? Ça sert pour la proximité. Pour la proximité avec les gens, la simplicité, voilà. Le management. Le management d'équipe. On a différents clients. Oui. Ça peut être la grande distribution, moyenne distribution. Mon supermarché du coin. Supermarché. Ça peut être la restauration collective, la restauration des consignes scolaires. D'accord. Et les épicaux, les maisons de retraite. Tu débrouilles comme un chef. Buzz l'éclair. Cap. Comme contrat d'amélioration au pasquier, on se fixe des objectifs en équipe au sommet. Tu, bien sûr. Ici, on se tutoie tous du directeur à l'opérateur. D'ailleurs, t'es bienvenu. En équipe, bien sûr. Ici, c'est familial. Thierry, tu ne peux pas repartir sans manger un éclair quand même. Wow. Regarde ce qu'on t'a préparé. Magnifique. Magnifique. En plus, on les a fabriqués, ça. Bah oui, ce matin. Super bon. Délicieux. Merci beaucoup pour la dégustation, Frédéric. Merci à toi. Et l'immersion dans ton quotidien. Merci beaucoup. Moi, je l'ai adoré. Et quant à vous, n'hésitez pas à postuler. Pasquier Recruite, comme l'agroalimentaire, partout en France. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501